Nous sous-estimons le potentiel qui se trouve chez nous ici en Afrique. L'Afrique a tout. L'Afrique est le continent béni. Pendant que nous cherchons à fuir, d'autres personnes cherchent à bénir. Mon nom c'est Kofi Kwasi Modeste. Je suis jeune entrepreneur depuis la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'agriculture. Je suis Soare Semi, CEO de Traxi. Traxi, nous travaillons dans le domaine du transport et de l'assurance. Je suis lauréat du programme TEF et j'ai connu ce programme par le biais d'un ami. Il faut dire que dès le début, je ne croyais pas, mais aujourd'hui, je sais que c'est un programme qui peut changer l'Afrique. Dans le sens où le programme TEF est un programme qui vise à financer tous les jeunes entrepreneurs qui souhaitent changer leur vie, tous les jeunes entrepreneurs qui souhaitent vraiment avoir un avenir gracieux. Monsieur Tony Melou a dit que ça a été difficile pour lui de commencer avant d'être le meilleur entrepreneur aujourd'hui, mais il veut que ça soit aussi un peu plus facile pour la jeunesse qui vient. Voilà, dans le sens que l'Afrique doit être capable de se nourrir elle-même et de changer son histoire, de qu'elle-même, sa propre poche. Je suis effectivement à l'Uni TEF 2021, mais c'est depuis 2019 que j'ai postulé, la première fois. Et après, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui était déjà à l'Uni, qui m'a donné plus d'informations, ce qui m'a permis de m'engager déjà tout de suite. Mais ça n'a pas marché en 2019 parce que je serais beaucoup anglais et je ne maîtrisais pas les choses. En 2021, avec la COVID, on n'a pas pu effectuer le programme. Et en 2021, j'ai postulé et puis j'ai été l'Oréal. Mon entreprise s'appelle d'abord AgroTransport et nous sommes dans le domaine de l'agriculture. Et nous commençons d'abord par le manioc. Lorsque je m'engageais, j'ai compris une chose qui était vraiment importante. C'est parce que j'ai démarré avec une idée qui était fausse. Mon idée, c'est de faire une mise en relation entre les transporteurs et les clients. Donc au départ, je pensais qu'il y avait un problème de manque de camions. Donc si je m'engageais avec cette idée, j'allais vouloir trouver des fonds pour m'acheter des camions. Donc pour s'y cliquer. Donc à l'achat des camions, je n'allais pas démarrer tout de suite. Mais lorsque je suis venu au Pôle, je constatais qu'il y avait beaucoup de camions qui étaient garés. Donc eux aussi, ils étaient en train de chercher des clients. Donc effectivement, il y avait des camions. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de communication entre ceux qui cherchent des camions et ceux qui ont des camions. C'est comme ça que j'ai véritablement fait naître l'idée qui résolvait le problème que j'ai rencontré. Donc je fais une mise en relation à travers une plateforme entre les transporteurs et tous ceux qui cherchent des camions. Donc il faut d'abord dégager le véritable problème. Sinon on fait fausse route et puis on perd de l'argent, on perd du temps. Comme on l'a indiqué, c'est la pertinence des projets, la présentation. On a parlé du speech, comment vendre nos projets. Donc il faut qu'on ait cette capacité-là de trouver le mot juste pour pouvoir toucher, impacter véritablement les différents joueurs. Donc quels sont les mots qu'on utilise ? Est-ce qu'on est vraiment vendeur ? Et puis à travers ce projet-là, nos projets sont emprunts d'une forte passion en tant qu'entrepreneur. C'est toute cette pertinence-là qu'on recherche dans les différents projets qui permettra vraiment d'augmenter le nombre. Il peut y avoir des projets pertinents, mais si le porteur du projet n'est pas impliqué dans ses dits ou dans ses propos, ça peut paraître un projet plat. Mais en réalité, c'est des projets qui sont intéressants, qui passent de côté. Donc comme je dis, déjà il faut une mobilisation. Il faut qu'il y ait beaucoup de candidats déjà, ça c'est préalable. Et puis ensuite, il faut la pertinence du projet et puis cette conviction-là à pouvoir vendre ses projets. On souhaite que la Côte d'Ivoire soit parmi les pays qui ont le plus de jeunes entrepreneurs qui soient sélectionnés. Et il n'y a pas de limite de candidature, c'est organiser chaque année quasiment à cette même période s'il n'y a pas de changement de programme. Alors comment s'inscrire ? Il faudrait aller sur le site. Il y a un site pf.net pour pouvoir s'inscrire. Quelle est la somme allouée aux différents lauréats et est-ce qu'elle est remboursable ? Non, la somme n'est pas remboursable, c'est 5 000 dollars. Elle n'est pas remboursable, c'est vraiment, en commun de francs CFA, le dollar est augmenté. On a un peu plus de 3 millions de francs CFA. Je pense que ce n'est pas une somme négligeable, ça permet quand même de pouvoir mettre le pied à l'étrier. Donc elle n'est pas remboursable cette somme. C'est vraiment une donation du fondateur.